Gondar, la deuxième plus grande ville d'Ethiopie. C'est ici que s'est installée l'agence juive, une institution israélienne qui prend en charge 8000 habitants qui vivent tout autour, les derniers juifs d'Ethiopie. Tous les jours, soupe populaire dans les bâtiments de l'agence. La communauté est très pauvre, peu éduquée et surtout rejetée dans ce pays à forte majorité chrétienne. Beaucoup d'Ethiopiens rejettent les juifs et leur font subir des mauvais traitements. Ils croient qu'ils portent le mauvais oeil, qu'ils se transforment en démons la nuit et qu'ils volent les âmes. Des préjugés ancestraux qui isolent la communauté. Pas de travail, pas de ressources. Nitaï Chandar travaille pour l'agence juive depuis un an. Bonjour, comment ça va ? Au départ chargé d'une mission humanitaire, son rôle a été bouleversé il y a 5 mois, lorsque le gouvernement israélien a décidé d'accueillir les 8000 juifs éthiopiens sur son sol. L'opération a déjà commencé. Tous se préparent à rejoindre un nouveau monde et à quitter leur univers. Voilà où on habite, c'est notre maison. On dort à 11 à l'intérieur. Des maisons de terre et des voisins hostiles, pour eux une seule solution, l'exil. Ici pour nous c'est très dur. Parfois on n'a rien à manger ni à boire. Et moi je demande à ma mère, mais qu'est-ce qu'on fait encore là ? Israël c'est un très bon pays, bien meilleur qu'ici. On pourra travailler, nos enfants pourront étudier. J'espère qu'on aura la chance d'y aller. Qui parmi vous s'apprête à partir en Israël ? Onze membres de la famille de tous âges sont sur le départ. Mais avant de partir, il reste une étape, redevenir de bons juifs aux yeux des autorités israéliennes. C'est là le problème de ces habitants. Ils ne pratiquent plus le judaïsme depuis trois siècles. On les appelle les Falashmoura, des juifs convertis de force au christianisme par la monarchie éthiopienne. Ils ont dû promettre aux israéliens de revenir à leur religion d'origine pour obtenir leur billet pour la terre promise. Pour eux tous les jours, prière dans une synagogue de fortune de l'agent juif. Puis remise à niveau, parents et enfants, côte à côte. Pouvez-vous me citer les 13 principes fondamentaux du judaïsme ? Dieu a créé le monde. Très bien. Et quoi d'autre ? Oui, toutes les paroles des prophètes sont justes. Ces gens ont quitté la voie de la Torah. Ils ont oublié le judaïsme. Aujourd'hui, ils redeviennent forts. Ils reviennent aux racines de la Torah et du judaïsme. C'est une condition pour qu'ils puissent revenir en Israël, qu'ils retrouvent la voie. Les grands rabbins d'Israël ont exigé qu'ils redeviennent des juifs à 100%. Devenir de bons juifs, mais pas seulement. Les Falashmoura s'apprêtent à immigrer vers un pays moderne, très loin de la misère éthiopienne. Dernière consigne, à la veille du départ d'un groupe de 60 personnes. Comprenez bien que désormais, vous êtes des Israéliens. Vous devez adopter leur culture, leurs usages et leur mode de vie. Et nous, en tant qu'éthiopiens, il faudra montrer ce que nous valons, notre sens du respect, notre force et notre intégrité. Cadeau de départ de l'agent juif, du savon, des chaussures et des vêtements neufs. De quoi faire bonne impression à l'arrivée en Israël. Puis, c'est l'heure de boucler les valises. 30 kilos maximum autorisés dans l'avion. Une vie entière qui doit tenir dans un seul bagage. C'est trop lourd, il faut que tu enlèves quelque chose, on est déjà à 38 kilos. La priorité des émigrants, de la nourriture. Ça aussi, il faut le peser, mais c'est juste des légumes. Et l'autre sac, c'est quoi ? C'est juste un plat de légumes. Mets tout dans la valise, on va peser. Tu penses qu'en Israël, il n'y aura pas de vaisselle ? Gétou Mola, 25 ans, vit ses dernières heures en Éthiopie. Il part demain avec ses parents et son petit frère. Pourquoi vous emmenez toute cette nourriture ? C'est provisoire. Juste le temps de s'habituer à ce qu'il mange là-bas. Gétou, comme les autres, laisse tout derrière lui. C'est le début d'un long voyage. Deux jours de bus jusqu'à Addis Abeba, la capitale. Puis, premier contact avec le monde moderne. L'avion jusqu'à Tel Aviv. A l'arrivée en Israël, les Falash Moura sont très attendus. Tous ont déjà de la famille dans le pays, arrivés ces derniers mois. C'est mon premier jour en Israël et il y a ma famille. Elle, c'est la soeur de ma mère. On trinque au coca, à la nouvelle vie qui s'annonce. Puis, les nouveaux immigrants sont pris en charge par l'agent juif, qui doit désormais les assimiler. Vous êtes 7, c'est bien ça ? Allez, on y va. Le lendemain, nous retrouvons Gétou Mola devant sa nouvelle maison. Un centre d'intégration où sont logés gratuitement les tout nouveaux arrivants. Déjà, un changement visible, il porte une kippa. Gétou s'habitue vite. Regardez, il y a un endroit pour laver la vaisselle. Et ils nous ont donné du matériel. Par exemple, ça, c'est pour cuisiner. Là, il y a des toilettes. C'est nouveau pour vous ? Oui. Et là, c'est la pièce de toute la famille. On est très contents, on nous a donné beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a pu aller à la pharmacie. Ils ont donné des médicaments à ma mère. Pourquoi tu portes une kippa ? Parce que c'est nécessaire d'être juif. C'est nécessaire d'être juif ? Oui, c'est nécessaire. Nécessaire, ou plutôt obligatoire. Dans cette communauté, où la plupart des femmes ont une croix chrétienne tatouée sur le front, il s'agit désormais de faire bonne figure en Israël. Il y a 20 ans, d'autres Éthiopiens, les Falachas, avaient immigré en masse dans le pays. Mais eux pratiquaient très assidûment le judaïsme. Malgré cela, leur intégration s'est mal déroulée. Chômage, criminalité, alcoolisme, suicide, de quoi nourrir les rancœurs. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'opposent le plus fermement à l'arrivée des nouveaux venus. Comme Daniel Abebe, un journaliste d'origine éthiopienne. Nous, quand nous sommes venus en Israël, ce n'était pas juste pour trouver un travail. Pour nous, les Éthiopiens, c'était parce que nous nous sentions juifs. Eux, ils viennent en Israël seulement pour avoir une vie plus confortable, pour faire de l'argent. Mais ils ne croient pas au judaïsme. Ils n'ont aucun lien avec notre religion. C'est de la connerie. Nous sommes vraiment déçus par cette décision du gouvernement. Pour les Falashmoura, l'intégration dans le pays ne sera probablement pas simple. Souvent victimes de racisme de la part des Israéliens, ils sont également mal perçus par leurs prédécesseurs éthiopiens. Les derniers départs d'Ethiopie sont prévus dans deux ans au plus tard. Mais pour eux, la terre promise sera sans doute moins belle que ce qu'ils espéraient.